Il était une fois une petite fille, la plus jolie du village. Sa mère en était très fière et sa grand-mère encore plus. Sa maman lui fit faire un petit chaperon rouge. Il lui allait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant fait cuire des gaufres, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui ses bonnes gaufres et ce petit pot de confiture de papy Jean-Claude. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui demeurait dans un autre village près de Morestelle. En chemin, elle rencontra M. Leloup. « Eh bien, » dit Leloup, « Où vas-tu, gentil chaperon rouge ? » « Je vais chez ma mère grand. » « Je peux venir avec toi ? » « Oh, oui ! » « Alors, écoute-moi, je prends ce chemin et toi cet autre chemin, et nous verrons qui de nous deux arrivera le premier. » Leloup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de belles fleurs. Le loup arriva le premier à la maison. Il frappa à la maison de la grand-mère du petit chaperon rouge. Il n'y avait personne. Le gentil loup, au grand temps, vit alors un mot sur la porte. Sur ce petit mot, elle avait écrit qu'elle partait voir son autre fille, à Fitilieu, à la ferme aux mille lumières. Le gentil loup, au grand temps, prit le mot et le mit à la poubelle. Puis, il ferma la porte, et un peu fatigué, s'en alla se coucher dans le lit de la grand-mère. Il s'endormit paisiblement. Le petit chaperon rouge arriva enfin. Il frappa à la porte. « Qu'est-ce que c'est ? » En entendant la grosse voix du loup, le petit chaperon rouge eut peur. Mais, croyant que sa grand-mère était enrumée, il répondit. « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte des bonnes gaufres et un pot de confiture de papillon Claude. » En adoucissant un peu sa voix, le loup cria. « Tire la chevillette et la bobinette chère. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. À son entrée, le loup lui dit. « Mets les gaufres et les petits poules de confiture sur la table de nuit et viens près de moi. » Le petit chaperon rouge s'approcha et, en voyant le loup sous la grosse couverture, il s'exclama. « Ma mère grande, que vous avez de grands bras. » « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. » « Ma mère grande, que vous avez de grandes jambes. » « C'est pour mieux courir, mon enfant. » « Ma mère grande, que vous avez de grandes oreilles. » « C'est pour mieux t'écouter, mon enfant. » « Ma mère grande, que vous avez de grands yeux. » « C'est pour mieux te voir, mon enfant. » « Ma mère grande, que vous avez de grandes dents. » « Mon enfant, c'est pour mieux te manger. » « Pardon, c'est pour mieux manger les bonnes gaufres et la confiture de papy Jean-Claude. » En disant ces mots, le gentil loup, au long dents, se leva et mangea la bonne confiture et les bonnes gaufres de papy Jean-Claude. « Vous aussi, les enfants, vous pouvez aller à la boutique et acheter la bonne confiture et les bonnes gaufres avec votre grand-mère, votre grand-père, votre papa, votre maman. » « Texte revu et corrigé à la manière de ciné-art loisir. »